Je n'ai pas parlé de règlement intérieur de l'Assemblée. Je demande au début de la mouvance. Il faut céder la Commission économique et financière à l'opposition. C'est un point de divergence. Le point de divergence qui est entre nous, c'est le point clé de la Commission économique et financière que c'est l'opposition qui doit prendre. C'est un point. Donc, vous savez que chaque fois qu'on parle de règlement intérieur, l'opposition n'a pas célé, la mouvance n'a pas célé. Pourquoi aujourd'hui encore vous dites que le Président parle de tout, sauf le règlement intérieur ? C'est donc la Commission économique et financière à l'opposition que tout sera décalé. Merci, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. J'ai une seule et une question. À quand le huis clos sur le budget de l'Assemblée nationale ? Nous sommes vers la fin de notre mandat. Personne ne sait, sauf un groupe très minuscule, comment l'argent de l'Assemblée est juré. À quand ce huis clos, M. le Président ? Merci, M. le Président. Nous sommes tout de même des députés. Je pense que la concurrence des présidents nous doit des explications. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas prévu une plénière pour l'adoption du volet ? Deuxièmement, qu'est-ce qui explique ce morcellement de la session en plusieurs chronogrammes ? Est-ce parce que l'exécutif ne fait pas son travail ou c'est l'Assemblée qui ne fait pas son travail ? C'est quand même une session normale. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. Effectivement, je vais en mettre le pas à Mme Tata. Il aurait été normal pour une explication. Nous avons vu le budget qui nous a présenté un accrocement du budget de l'Assemblée nationale qui passe d'un peu plus de 102 milliards à un peu plus de 120 milliards. Il est important que les parlementaires soient informés sur l'argent que la nation met à leur disposition sur comment on l'utilise et d'une année sur l'autre que...